Vous le savez, dans cette première rubrique, pourquoi je vais à la deuxième rubrique ? Directement, je suis pressée. Le Congo-Sala, quand c'est sur toi, tu ne peux pas, je te nie. Alors, vous le savez, quand il est 22h, on vous propose un thème. Dans la première rubrique de cette émission, le thème de ce soir parle bien sûr de la vie de couple, aujourd'hui encore. Mais cette fois-ci, c'est un peu dosé. Mais on s'intéresse à ces personnes qui acceptent carrément le rencard d'une autre personne, sachant que la personne est en couple. Alors, autrement dit, on va dire, accepter le rencard d'un pointeur devrait-il être considéré comme une tromperie envers son amour, son mari, son petit ami, son concubin, je ne sais pas, c'est compliqué, il y a beaucoup d'appellations. Son partenaire. Tu es en couple avec quelqu'un, mais toi, tu te permets quand même, bien sûr, son mari, tu te permets d'aller voir un pointeur. Autrement dit, pointeur, une personne qui cruche sur toi, une personne qui veut être avec toi. Un dragueur, oui. Donc, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Gossip. Et pour ce faire, on a ramené une personne pour nous en parler. Normalement, on devait avoir deux invités. Voilà, ici, présente dans ce studio, KDK, à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir, KDK. Bonsoir à toi, Fadima. Tu t'appelles KDK ou KDK ? C'est comme vous voulez. Bienvenue. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. T'as bu de l'eau, ça va ? Ça va, ça va, je suis à l'aise. C'est la dame 5 étoiles. Oui, 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 bien sûr. Franchement, c'est l'une des plus belles voix, sonique, que nous ayons dans ce pays. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Après, quand tu finis là, tu donnes un peu. Tu tombes l'argent. À ta la cou, là. Tu tombes l'argent. On ne peut pas à ta la cou comme ça. Moi, c'est sûr, mon mariage, ce sera Ravel et KDK. Oh, on espère que c'est pour très bientôt. Mais en parlant de ça, il y a quelqu'un ? Non. En parlant de ça, il y a quelqu'un ? Certainement, il y a quelqu'un. Elle est en train de faire une projection. C'est bien. Non, non, mais attends. Il y a quelqu'un. Hier, elle n'était pas là. Oui, quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un. Allons seulement. J'étais partie pour voir les parents. À Dubréka, à Dubréka. Voilà, les premières collages. Pour faciliter les choses. Encore à Dubréka. C'est vrai. Et puis, on a un auditeur ici qui dit que quand vous partez à Dubréka, vous trouvez l'âme sœur. L'âme sœur, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut te conseiller ça. Non, 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 merci. Ma belle sœur. C'est bon, merci. C'est déjà ta belle sœur. Allez-y, Orbi, avec la première question. Alors, KDK, c'est quoi tromper une personne pour vous ? Alors, déjà, tromper une personne, c'est mentir à la personne. Déjà. Quand on parle, dans votre cas, dans le cas du thème d'aujourd'hui, moi, je pense qu'accepter le rencard d'un pointeur n'est pas signe de tromperie envers son amant, envers son mari, envers son conjoint ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Parce que, vous savez, chacun a une idée qu'on se fait d'une personne sans la voir, sans la connaître. D'accord ? J'ai un pointeur, j'ai un dragueur, on n'en manque pas tous les jours. Mais sauf que, à des situations possibles, vous pouvez renverser la tendance. On ne sait jamais ce que la personne peut vous apporter dans votre vie qui n'a rien à voir avec être amant avec la personne. Accepter un premier rendez-vous vous permet non seulement de pouvoir dissuader face à face la personne, vous permet de proposer autre chose à la personne qui n'a rien à voir avec tromper. Moi, si j'accepte un rendez-vous avec un pointeur, vous savez, le plus souvent, les pointeurs, ils commencent par les messages. D'accord ? Surtout à notre R là, c'est les réseaux sociaux. Le fait de répondre au message d'un pointeur n'est pas signe de tromperie ? Non. D'accord. Ça dépend déjà de ce qui est dans le message. Ok. Ok ? En fait, ce que je veux faire comprendre aux gens, une personne qui a envie de tromper, trompera, même si ce n'est pas avec un pointeur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. D'accord. Ça peut être un passant, ça peut être quelqu'un qui la personne même flashe. D'accord. Ok ? Avoir l'intention de tromper une personne et avoir l'intention d'aller à un rencard, c'est différent. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de dire. Oui, on comprend. Maintenant, quelqu'un qui accepte le rencard. En fait, il m'a dit, je vais t'écouter, va voir ta position. Ça a dit, là, là, il est en train de m'écouter. Mais après, peut-être, ça a sorti, je ne sais pas si. Non, non, non. On n'a rien compris. Je ne veux pas que tu comprennes. Admettons, c'est une personne qui vous drague en longueur de journée, qui vous envoie, qui vous fait des avances et tout. Après, la personne vous dit, je vous invite à prendre un pot pour les questions de discuter avec vous. Tromper déjà son conjoint, c'est lorsque vous allez au rencard sans informer votre partenaire. À supposer que vous êtes parti sans informer. Parce que ça, ça ne fait pas partie du thème. D'accord. À supposer que vous êtes parti sans informer. D'accord. Si vous êtes parti sans informer, c'est que vous avez une autre, vous avez autre idée derrière la tête. Mais est-ce que vous pensez que... Là, c'est ton pays quand même. Est-ce que, Kadeka, est-ce que vous pouvez dire à votre conjoint que vous partez voir une personne qui veut être avec vous? Oui. Une personne qui vous a drague. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes sûre qu'il va accepter cela? Bon, ça, ça dépend maintenant de sa réaction. Ça dépendra. Moi, aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis dans une relation où, quand j'ai un pointeur, j'en parle. Ah, tu as un pointeur. Oui. Le pain est crucial. On ne va pas le manger. Tu vois, là, il y a une invitée qui a assumé, en fait. Non, non, moi, j'assume. Merci, là-bas. Moi, j'assume. L'amour que vous mangez, là, donnez-nous un peu. Non, non, non. Moi, j'ai demandé à ce qu'on me donne un peu. On ne m'a pas donné. J'ai cherché pour moi. Oui, je ne me donne pas. Vita. Oui. De toute façon, tu vois, quand on parle de donner un peu, là, le pain, elle voyage carrément. C'est quoi le souci? Je te regarde parce que ta tête a changé aujourd'hui. Tu n'as pas pu la changer, je ne sais pas. Oui, carrément, tu l'es changé. J'ai fait affaire à une nouvelle personne, donc je dois m'adapter. Mais c'est quand même Fadima. Qu'elle va s'adapter, la plus blanche. C'est Fadima. Alors, moi, je pense déjà qu'aller au rencard sans informer son conjoint, son mari, son partenaire, ça, déjà, c'est trompé. Parce que si vous êtes sûr de ce que vous allez faire au rendez-vous, je pense que vous pouvez être clair avec la personne avec qui vous sortez. Oui, oui, oui. Mais déjà, est-ce que ça se fait, est-ce que c'est bien vu en étant une femme mariée, par exemple, qu'un homme vous écrive dans votre inbox et que cet homme-là vous invite à boire un pot et tout, et que vous, vous répondiez, par exemple, à cette invitation. Est-ce que déjà, le fait de penser à répondre à cette invitation-là, ça fait bon jarre, entre guillemets? Non, ça ne fait pas bon jarre. Parce que lorsqu'on a envie de refouler un pointeur, on le fait dans le premier message. Oui. Lorsqu'on n'a pas envie. Au fait, quand je dis qu'il y a des pointeurs où tu peux changer de situation, moi, j'ai rencontré une personne qui était un pointeur, mais je savais que dans ma carrière, il pouvait m'apporter quelque chose. Au rendez-vous, je suis partie avec un projet. Ah oui? Oui. Mais genre quoi, il a juste réalisé le projet? Non, non, non. Il ne faut pas faire comme le projet de, bon, je ne vais pas dire le nom du produit. Vous savez aussi, il faut dire. De 30 millions, là. Voilà. Allez-y. Ça n'est pas pareil. Ça, là, c'est autre chose. D'accord. Tu vas ramener ça ici. Il n'y a pas de finir avec ça. Le projet de 30 millions, je ne vais pas dire le nom du produit, sinon après, voilà. Non, mais... Pas de vie de l'entreprise. Et du côté, parce que généralement, les hommes pensent qu'ils sont plus forts. Ils peuvent encaisser, ils peuvent faire la part des choses. Ils peuvent être patients. Ils peuvent être patients. Ils peuvent mettre la personne. Jusqu'en obtenir gain de cause. Voilà. Donc, du coup, il y a de ces hommes, par exemple, ton mari ou ton petit ami peut sortir et aller en rencard d'une femme. Parce que généralement, on a des personnes qui nous envoient des textos et tout. Donc, du coup, la personne, ton mari ou ton amant, je ne sais pas moi, s'il se rend à ce rendez-vous sans t'informer et que tu sois au courant après, quelle sera ta réaction? Il m'aurait trompée. Quelle sera ta réaction envers lui? Avoir une discussion. C'est la base déjà. Communiquer, vous aussi. Communiquer. C'est ça. Communiquer et savoir le pourquoi il y est allé. Le pourquoi, il me l'a caché surtout. Partir, peut-être, il avait d'autres raisons. Mais pourquoi me le cacher? C'est ça, la grosse question. Parce que quand on cache quelque chose à une personne, c'est qu'on a peur que la personne ne découvre la vérité. Bien sûr. Et c'est cette vérité souvent qui blesse. Donc, on me blessait directement avec la vérité pour me dire que tu vas avoir une femme au lieu que j'apprenne après que tu allais voir cette dernière. Donc, vous pensez que si quelqu'un doit accepter le rencard d'un pointeur, il faut d'abord informer la personne avec qui vous êtes en couple. Oui, que ce soit l'homme ou la femme. Et maintenant, supposons que l'homme vous dise non et que vous partez quand même. Ma chérie ou bien ma chérie? Fais que toi aussi, tu voulais... Mais déjà, en fait, de base, comment éviter ce genre de situation? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et étant mariés, on est quand même en proie à ce genre de pratique. Déjà, comment s'en préserver pour plus l'homme peut être préservé cette harmonie qu'il y a dans le couple? Comment s'en prémunir en quelque sorte? Alors déjà, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est le fait d'accepter déjà tout le monde comme à nous sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Moi, le plus souvent, j'ai du mal à reconnaître des personnes. Ça m'arrive. Ça m'arrive, surtout dans notre milieu, ça nous arrive. On les voit une fois, mais après, on ne sait pas où on les a vus, on ne les reconnaît pas. Mais je calcule le plus souvent le nombre d'amis en commun. Et après, je vois si c'est des amis avec lesquels j'ai fréquenté la même école, peut-être qu'on a fait la même classe. Si c'est des amis promotionnaires professionnellement, je me dirais peut-être que c'est le même milieu. Mais vous allez voir une invitation où vous avez un seul ami en commun et que ce seul ami même en commun, vous ne vous dites même pas bonjour. Mais quand même, vous décidez d'accepter l'invitation. C'est bien de faire des rencontres. Moi, d'ailleurs, je n'accepte pas l'invitation d'une personne que je ne connais pas. Dans ma liste d'amis, je n'ai que des gens que je connais. Voilà. Donc, si vous êtes open mind, vous voulez vous ouvrir à d'autres horizons, je veux faire plus de rencontres, patati patata. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent que ne bloquez pas des gens, on ne ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Mais mariage peut sortir dedans. On ne sait jamais. Le problème peut sortir dedans. Le problème aussi peut sortir dedans. Donc, accepter déjà l'invitation d'une personne que vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas le reconnaître, mais avoir plusieurs amis en commun, vous l'acceptez. Mais après, le premier message, c'est un message d'alerte. « Salut, comment tu vas ? » Ça fait plaisir de te revoir. Ça veut dire que vous vous connaissez. Ça, c'est clair. « Salut, comment tu vas ? » « Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu me plais. » Ah, c'est autre chose. Là-bas, déjà, tu sais. Non, là-bas, déjà, tu sais. En fait, c'est le premier message. Comme je le dis, le premier message, c'est un message indicateur. C'est une alarme directement pour dire ce que la personne... Ou bien, salut bébé. Le message qui fait plus mal. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. « Salut bébé, donne-moi ton numéro. » S'il te plaît, tu as un message qui m'énerve le plus dans ma vie. Tu fais quoi dans ta vie ? Moi, c'est ça qui m'énerve. Ou bien, on t'appelle à 4h-3h du matin. Et appelle vidéo, s'il te plaît. Ça, c'est le las. Tu m'appelles en vidéo. On n'a aucun lien, aucun rapport, mais tu veux quand même que je prenne mon téléphone. Ma connexion qui coûte cher, s'il te plaît. Si je suis mariée ou pas et que je dégage que je te dis salut. Mais il y a d'autres qui le font. Et ça, c'est encore grave. Généralement, c'est des filles ou des hommes qui sont à la quête d'un conjoint ou une conjointe quand même. Oui, bien sûr. Une personne que tu ne connais pas, Orbi, qui t'appelle par appel vidéo. Tu ne connais pas, vous n'avez jamais communiqué. Il n'y a rien entre vous. Vous êtes amis sur Facebook. La personne ne demande même pas ton autorisation. Tu acceptes l'appel vidéo. Il y a des gens, même si tu leur dis, écoute, ne m'appelle pas parce qu'on se connaît. Non, là, on suppose que la personne n'a pas dit, ne m'appelle pas. Le lendemain, elle te rappelle. Oui. Mais tu n'es pas obligée de répondre. Je rejoins Fatima, en fait. Ça, c'est des gens qui appellent sans demander votre consentement. Bien sûr. Sans vous connaître. Ça. Et le premier message, c'est pourquoi j'aime bien Facebook souvent. Il a bloqué. Exact. Et puis il a retiré. Mais avant ça, ce que Marc fait souvent, c'est vrai qu'il y a des moments où on se fâche contre lui. Mais quand vous êtes nouvellement amis avec une personne sur Facebook. Vous ne pouvez pas bloquer. Non, ce qui se permet de vous amener un message, une vidéo, une photo déplacée, on bloque la personne. Bien sûr, carrément. Carrément. D'accord ? Donc, comme je le dis, le premier message est indicateur. Suite à ça, vous savez vous aussi si vous allez aller loin avec la personne ou pas. Il y a des gens, déjà, leur tête sur Facebook ne va pas vous plaire. Même si vous êtes amis avec... Même si vous avez mille amis en commun. Déjà, avec la photo de profil, tu sais de qui il s'agit. Non, rien que ça. Tu vas aller sur sa page déjà. Tu vois, la manière dont la personne se comporte. Exactement. Tu sais déjà que ce n'est pas ton amie. Ce qui est aussi grave, surtout sur les réseaux sociaux, c'est d'accepter une invitation d'une personne qui n'a pas sa propre photo comme photo de profil. Mais qui n'a que des footballeurs, que des voitures riches, que des blancs. Non, il y en a que de la loi. Ça sent l'arnaque. Carrément, complètement. C'est vrai, il y a assez de profil dans ce sens. D'accord. Revenons à notre tête. Puisqu'on parle de tromperie, peut-être aller vers d'autres angles, d'autres horizons par exemple. Le fait déjà d'accepter pour une femme mariée, d'accepter d'aller rencontrer un inconnu, rencontrer sur les réseaux sociaux, sans pour autant information. Même pas sur les réseaux sociaux. Son mari. Déjà, vous affirmez que c'est une forme de tromperie. Mais au-delà, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme étant, parce que moi, là je fais carrément le lien entre tromperie et infidélité. Quels sont ces autres signes, en fait, qui peuvent évoquer une forme de tromperie, d'infidélité en quelque sorte ? Une fois, je t'ai passé dans cette même émission, j'ai évoqué un cas. C'est, il faut toujours connaître les raisons de pourquoi on fait ça. C'est très important. Il y a ces femmes qui aujourd'hui sont dans un foyer, même des hommes, mais qui ne sont pas épanouies dans leur foyer. Mais ça leur plaît de faire de nouvelles rencontres. D'accord ? Alors, le pourquoi la personne est frustrée dans son foyer, le pourquoi la personne n'est pas épanouie en couple avec qui, avec la personne avec laquelle elle vit, ça c'est des questions d'abord qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours... Au fait, je suis à l'aise dehors, mais quand je suis chez moi, c'est comme si le monde s'écroulait et je n'ai pas envie de rentrer du tout à la maison. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, d'autres signes de tromperie, c'est quoi ? Vous savez, il y a des messages, des messages qui aujourd'hui nous cassent la tête à longueur d'aujourd'hui. Ça brise beaucoup de coups. Ça brise beaucoup de coups. Il y a ces messages. Déjà, un homme qui est assis avec sa femme à la maison ou avec sa petite amie, le couple, et que les deux ne se parlent pas. Mais il ne fait que rigoler et ce n'est pas une vidéo qu'il est en train de regarder. C'est un message là. C'est un message. Bébé, tu me manques. Et tu souris bêtement. Et après, il y a ton conjoint ou ta conjointe qui te regarde d'un air suspect sans se rendre compte. Bon, souvent, on devine. La femme, surtout, la femme. La femme, surtout, notre sixième sens laisse tomber. Donc, ces messages, vous vous dites peut-être que l'homme ne sort pas avec la personne. Mais ce qu'ils se disent dans les messages, c'est tellement intime que c'est comme s'ils se sont déjà vus. Il y a ces personnes comme ça, ils ne se voient pas encore. Mais les messages, les échanges, les appels et tout, ils sont exactement, les rapprochent un peu plus. Mais il ne faut pas quand même prendre ce côté où on t'écrit, on t'envoie un message et puis tu souris. Moi, je suis la miss bonne humeur quand je t'envoie un message KDK, même si tu as ton chéri, tu vas sourire. Non, mais oui, mais il y a quelque chose aussi. En fait, il y a 16 heures, tu ne peux pas envoyer des messages à KDK qui est marié. Il y a des amis. Quel que soit, quel que soit, attention. Il y a des amis, bien sûr. Attention, il y a ce côté-là aussi qui est très important. En fait, il y a des 16 heures. Au-delà de 16 heures, franchement, pour une femme mariée, il faut éviter. Même pas une femme mariée. D'accord. Même pas une 16 heures. Une personne qui est en couple. Voilà. Une personne qui est en couple et une personne qui respecte son couple. Son couple, d'accord. C'est différent. On peut être en couple, mais après, on se dit, de toute façon, chacun fait sa vie, quoi. Il y a des couples comme ça, qui aujourd'hui, à cause du nom, ils ne peuvent pas se séparer ou à cause de ce qu'on va dire. On appelle ça sex friend. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Ça n'est pas à coloris. Non. Ça peut être un mariage. Ça peut être un mariage. D'accord. J'estime déjà que dans la mesure où on accepte l'invitation de quelqu'un sur les réseaux sociaux, en n'ayant pas de but défini dans ce sens-là, je pense que quelque part, on a envie de combler quelque chose. Parce qu'il y a un non-dit de manière implicite, par exemple, on a quand même envie de rencontrer cette personne-là parce que quelque part, on est allé fouiner sur son profil. On a vu que c'est quelque chose. C'est quelque chose, Binta. Non, non, c'est pas faux. Attends, attends, Binta, tu as un fou. Je me mets à la place de ces femmes mariées-là. Parce que moi, déjà, quand tu me fais un coucou... Il y a envie de parler et puis tu ne veux pas me laisser parler. C'est ce que j'ai envie de dire là, je le dirai. Binta. Non, j'estime. Il y a des gens qui... On dirait que tu as eu une petite expérience. Non, je n'ai pas de petite expérience. Tu n'as jamais... Je me mets juste à la place de ces femmes mariées. Parce que je ne me dis pas que tu es épanouie dans ton couple, façon follement amoureuse et tout. Franchement, je ne vois pas ce que tu irais faire dans des inbox et tout, à échanger avec des gens. Tu te dis, mais rien ne me manque en fait. Pourquoi je vais être là? Mais quelque part, en fait, ça définit en fait cette chose que tu as envie de compenser. Donc, moi, je me dis que c'est des signes qui peuvent alerter quelquefois. Mais j'ai envie de poser cette question à KDK. À quel moment devrait-on accepter de rencontrer ces inconnus-là, justement? À quel moment devrait-on accepter? Les moments peuvent varier. D'accord? Comme je l'ai dit, si vous avez un projet, si vous êtes ami sur Facebook, le plus souvent, on met animateur, journaliste, on met entrepreneur et tout. Vous voyez déjà votre centre d'intérêt sur la personne. Il ne faut pas beaucoup trop se fier. Oui, je suis parfaitement d'accord. Et c'est aussi une chose qui peut vous pousser à connaître le vrai visage de la personne. Il y a des moments quand vous êtes la première personne à demander un rendez-vous à la personne parce que vous avez vu sur Facebook qu'il fait ceci, il fait cela. Et qu'à chaque fois, il vous dit après, 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 laisse ma soeur ou bien mon frère, il faut laisser. Tu sais que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça peut être un brûteur même. Non, mais ça peut être le contraire aussi. Moi, par exemple, quand tu me demandes, je peux te rencontrer, je peux faire ceci, je peux faire ceci. Tu me trouves à mon lieu de service. Non, tu ne me trouves pas parce que je ne sais pas qui tu es. OK. Donc, va sur la page. Mais ça... Va sur la page. Va voir. Voilà, il y a telle, telle, telle émission. Il y a... Va voir qui je suis. Et puis, tu peux savoir qui je suis. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est quand on dit, tu peux m'amener une photo de toi. Tu as mon profil. Ou bien, tu l'enjoues. J'ai des photos. Ah, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de me parler à cause de ça. Parce que moi, je renvoie direct à mon profil. En fait, je ne vois pas c'est quoi ce délire. C'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, mais les gens, ils sont tellement, parfois, c'est tellement malsains que tu te rends compte, en fait. Tu captes la chose directement. Directement. Parce que la personne, elle ne veut pas de photos de ton visage, là. Ça ne l'intéresse pas. Elle veut des photos... À l'instant T. Même pas à l'instant T, des photos sexy, machin, et tout. Parce que voilà, ton profil, quand même, je pense que tu as une pièce d'images là-bas qui peuvent prouver. Alors, pour revenir à la question de Bintan, à quel moment il faut se décider à rencontrer la personne, tout dépendra de l'échange que vous avez. Avec votre pointeur. Votre pointeur. Votre pointeur, votre futur ami, si vous voulez, et tout. Non, ça dépend. Oui, allez-y. Ça dépend. Donc, ça dépend du degré de conversation que vous avez. Ça peut être... Donc, le pointeur peut devenir ami? Bien sûr. Moi, je n'ai pas confiance à ça. Bien sûr que le pointeur... Si, si, si. C'est bel et bien possible que le pointeur... En fait, le problème est où, quand l'homme, il veut de vous, vous, la femme, vous pouvez transformer, en tout cas, son souhait-là, en une amitié. Mais est-ce que ça va tenir après? Parce que l'homme, il est tellement patient qu'il se dit, d'accord, on va devenir ami. À force d'avoir des liens, à force d'avoir des choses que vous vous confiez l'un de l'autre, ça devient une relation. Même ça, c'est une autre chose. Ça, ça sera une relation que vous avez fondée. Bon, après, moi, je comprends un peu le point de vue de Fatima, parce qu'il ne faudrait pas aussi se leurrer. Les gens, ils vont venir, ils vont t'offrir un taf cadeau. Franchement, à l'ère où nous vivons, les gens, ils vont rentrer dans ton inbox pour dire, ah, je vois que tu aimes l'animation, moi, j'ai un média, tu viens, je t'offre un taf, taf gratuitement comme ça. Est-ce que tu es obligé de remercier la personne? C'est très, 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 très. C'est une contrepartie de la personne. Non, tu ne remercies pas la personne, mais à force d'être, il y a une manière d'être reconnaissante. C'est une question de choix. Parce que, même, le fait d'accepter de rencontrer ce monsieur-là, tu es en train de... Tromper ton petit ami. Non, mais tu es en train déjà de dire, je suis partante. Et je suis partante, là, ça veut dire plein de trucs. En fait, comme elle a si bien dit, à un moment donné, si tu te confies à ton amant, ton petit ami, je ne sais pas, ton mari. Non, ton mari, tu lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui m'a invité. Je vais, là, je vais voir pourquoi la personne m'a invité. Donc, c'est fort possible que tu partes et que tu trouves que cette personne est compréhensible. Donc, ce qui se passe après, peut-être que derrière la personne avec laquelle tu vis, vous ne vous entendez plus. Parce que vous n'avez plus le temps. Tu sais pourquoi j'ai accepté l'invitation? Parce que le jour que tu m'as amené le thème, j'ai vécu, je vous jure, la même chose le même jour. Ah, on allait vous poser la question. Le même jour. Mais en attendant, une personne qui m'a écrit pendant un an que je n'avais pas répondu. D'accord. On allait vous poser cette question, justement, Kaleika. On va marquer une courte pause. On revient juste après pour continuer cette émission. C'est parti. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Gossip. Et je suis accompagnée de deux gazelles, deux très belles femmes, Orbi et Binta. Vous faites bien de nous choisir sur la 95.3. Et je rappelle que vous êtes aussi, vous pouvez aussi nous suivre, pardon, sur notre page officielle Facebook. Film Guinée du côté de la technique. Eli Koulemou et Ali Kourouma nous accompagnent. J'oublie souvent ces deux hommes-là. Pourtant, c'est eux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui dans ce studio. Bien sûr, si Kaleika arrive à parler de rencard entre un couple, c'est bien sûr grâce à ces deux guerriers. Et je le disais tantôt que ce thème de ce soir parle de rencard. Est-ce qu'accepter le rencard d'un pointeur devrait-il être considéré comme une tromperie envers son conjoint ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et j'allais justement poser la question à Kaleika. Est-ce que vous avez une fois rencontré un pointeur sans peut-être informer à votre conjoint ou autre ? Non, je ne pense pas. Je ne parle pas de votre relation là. Depuis longtemps. Non, je sais actuellement que vous... De toute façon, je ne parle pas de votre relation. Non, de toute façon. Je sais que pas trop, mais elle a quand même eu des relations. J'ai bien aimé la pause parce que ça m'a permis de recevoir des vénales. Donc, de dire à tous les pointeurs que voilà, il est là. Oui, c'est une histoire comme ça. Pardon, on veut vénales en direct. D'accord, officiellement, officiellement. Mais maintenant, moi je dis, avant de rencontrer le pain actuellement, le pain qui gère, le pain là, est-ce que vous avez accepté le rencard d'un pointeur sans peut-être informer ou dire à la personne avec qui vous étiez que vous partez voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait sortir avec vous ? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais après, c'est le métier quoi, ma bouche, j'ai dit. Après le rencard, j'ai dit. Et comment il a réagi ? Comment la personne a réagi ? Très mal. Très mal. Très mal. C'est justement raison pour laquelle je dis. Parce que ça ne s'est pas très bien passé là-bas ou quoi ? Non, quand je suis partie, je vous jure, ce n'était pas dans l'intention de sortir avec la personne. Mais comme je l'ai dit, c'était pour le projet. C'est pour le même sujet que j'avais. Et il a très mal pris le projet ou il a d'abord mis son projet en avant ? Non, il n'a pas mal pris le projet parce que le projet, il gagnait encore plus gros que moi. D'accord. À ce moment, on venait de commencer et tout. Donc, il avait eu l'opportunité qu'il a su saisir. Maintenant, quand je suis rentrée, c'est quand j'ai raconté maintenant l'histoire pour dire que j'ai rencontré. Comment est-ce que vous avez raconté ça, vous ? La votre bouche, là, ça me... J'ai dit, après, toi, même tu tapes, tu dis. Il ne fallait pas dire. Mais tu l'as déjà dit. C'est pourquoi ça a été la première, l'unique fois. Mais là, quand il y a... Il faut dire. Ah, donc quand tu fais là ? Si tu n'as pas informé, il faut dire après. Non. Et puis, conséquence, là, tu prends. Je l'ai dit après, une fois. D'accord. Ce n'est plus arrivé. Ah, donc après, en quoi vous êtes parti rencontrer les autres hommes ? Quand il y a une pointe, elle va toujours dire à la personne, en fait. Mais là, ma mère a raté le projet plusieurs fois. C'est bon, justement. Justement. C'est compliqué. Vous dites que vous pouvez transformer, voilà, un dragueur, un pointeur en un ami. Oui. Ou peut-être un partenaire, donc, de travail et tout. Vous avez les mêmes sens d'interaction. Mais si vous... Est-ce que vous pensez qu'en informant votre conjoint, est-ce que vous ne gâchez pas, en quelque sorte, quelques opportunités qui pourraient peut-être vous aider, vous et votre conjoint ? Tout dépend du degré de confiance qui existe entre votre pointeur et votre conjoint et vous. Il y a des rencarts, le conjoint, il peut aller faire office de sécurité, pour aller voir ce qui se passe réellement. Alors, lorsque vous essayez de convaincre votre conjoint pour lui dire que ce dragueur-là, laisse-moi m'occuper et faire de ça à notre avantage, il y a des moments où il peut douter. Mais c'est tout à fait normal qu'il doute, parce que c'est un homme. Il se dit que je ne peux pas me permettre de laisser ma femme ou ma petite amie me jouer des saletours. Ma petite amie, oui. Voilà, me jouer des saletours. Mais, il se trouve que le conjoint se rend au rencard avant toi-même. Donc, si toi, dans ta tête, tu voulais transformer et que ce n'était pas le cas, quand tu vois le conjoint, tu vas transformer. Tu vas transformer. Mais il y a des personnes qui peuvent accepter cela, sans problème. Les femmes qui peuvent se dire, il n'a qu'à venir, mais moi, je fais ce que je veux, parce qu'en fait, derrière, il y a un souci. C'est pourquoi je dis, en fait, tout ce qu'on fait, c'est une question de choix. Tout ce qu'on fait dans la vie, souvent, on dit, je n'avais pas le choix. Mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. C'est parce que vous vous êtes assis, vous avez réfléchi. Vous avez mis la chose. Attention, des fois, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Des fois, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. J'allais dire, est-ce que quand vous partez, peut-être, sans informer votre petit ami. Mais là, toutes les questions, là, c'est pour moi. Quand vous partez à la rencontre de votre pointeur, sans informer votre conjoint, et qu'il arrive à apprendre que vous êtes parti à la rencontre de ce conjoint. Non, comme ça. Pas de vous. Pas de vous. Pas de vous, d'accord. Estime que vous ne voulez pas sortir en photo, peut-être. Avec ce dragueur, là. Mais il a l'information que vous êtes parti à la rencontre d'un autre homme. Il vient vous rejoindre là-bas. Comment réagissez-vous? Comment allez-vous réagir à cela? Je ne sais pas, ça ne va jamais m'arriver. Le bois, oui, allez-y. Alors, c'est simple. C'est très simple. Lorsque vous êtes parti voir ce pointeur dans l'intention de ne pas tomber dans son filet, dans l'intention de ne pas sortir avec la personne, c'est très simple de lui présenter votre conjoint. D'accord. C'est aussi simple que ça. Ah, monsieur tel, monsieur X, voilà mon fiancé. Voilà mon fiancé, voilà mon petit ami, voilà mon mari et tout. C'est simple. Mais des fois, ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, ça dépend... Ce n'est pas facile pour qui? Pour les deux. Surtout pour la femme. De présenter? Oui. Parce que vous ne l'avez pas informé. Vous n'avez pas informé parce que vous vous dites que peut-être quelque chose peut arriver. En fait, il peut y avoir une relation entre vous et celui-là. Si, 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 si. Non, 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 là, là. Non, 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 c'est pas... On parle du côté, du côté où il n'y avait rien. Exactement. Elle est quand même partie sans informer. Voilà. Et si c'était le contraire? Vous avez des intentions. Vous ne dites pas à votre conjoint que vous partez voir un dragueur. Vous partez là-bas... Elle ne dit pas à la personne. Vous ne dites pas... Oui, oui, ça c'est... C'est vous, c'est vous, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Non, 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 c'est pourquoi on vous pose la question. Alors, si cela vous arrive, je ne vous le souhaite déjà pas. D'accord. Si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, les hommes, ils savent plus garder leur sang froid que les femmes. On panique très rapidement. C'est pourquoi quand on rentre dans quelque chose, on sait directement qu'on est en train de balader. Le plus souvent. Mais il y a des femmes aujourd'hui, c'est des colocolis. Quand elles commencent, on ne peut pas savoir. Allez-y. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est facile de sauver votre tête. Selon moi. Après, celles qui nous écoutent peuvent dire que c'est facile pour vous. D'accord? Selon moi, c'est très facile de vous sauver. Si vous avez l'intention de sortir avec ce pointeur, ne gâchez pas déjà ce que vous avez construit avec l'autre parce que vous ne savez pas ce que vous attendez devant. Justement. Préservez déjà ce que vous avez avec le conjoint avant de vous attaquer à ce qui va venir. Si, en tout cas, cette relation, elle est solide. C'est ça. Oui, mais il y a de ces choses aussi qui se font. Parce qu'en fait, à force de vous envoyer des textos et tout, il y a une relation qui naît. D'accord. Et cette relation qui est née vous pousse à croire que vous avez l'âme sœur de l'autre côté. Je suis d'accord, mais sauf qu'elle ne sera jamais intense comme ce que vous avez déjà vécu avec le conjoint. On ne sait jamais. D'accord. Alors, c'est très chaud dans ce studio. On ne sait jamais. Accepter le rencard d'un pointeur devrait-il être considéré comme une tromperie envers votre conjoint? C'est la question qu'on vous pose, vous, auditeurs, qui pouvez nous appeler sur le 81-85. Appelez-nous pour nous donner votre avis sur ce thème de ce soir. Il y a déjà un premier auditeur, 81-85. Appelez-nous justement pour donner votre avis. Allez-y, Orbi. Bon, je disais, quelqu'un, parce que souvent, les SMS, là, ça crée des choses à travers les SMS et tout. Allo, un premier auditeur. Allo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, vous allez bien, c'est Mashallah. Ça va, très bien. C'est Mashallah. Mashallah. Oui. Mashallah. Oui, c'est bon, vous allez bien. Bienvenue d'un gossip. Ça fait longtemps. Ok, au fait, moi, je n'ai pas quelque chose à commenter, mais je félicite beaucoup votre réinvité. Elle s'estime bien, elle parle bien, donc elle donne bien ses arguments aussi. Merci beaucoup. Et aussi, moi, je voulais juste vous proposer un thème pour papa de ne pas essayer un jour pour ceux qui sortent avec leur femme ou leur mari. Par exemple, vous partez au restaurant, plus souvent, certains, ils s'intéressent à leur téléphone plus qu'avec... On va tout déballer ici. On va tout déballer. On a assez, assez de thèmes. On a ça. On a mis en stock pour vous. On va vous bombarder durant toute une année avec des thèmes comme ça. Calmez-vous. 80 ans, 85, appelez-nous, vous aussi, pour nous donner votre avis sur le thème de ce soir qui dit ceci. Accepter le rencard d'un pointeur devrait-il être considéré comme une tromperie envers son conjoint, votre mari, votre petite amie, oui, ou votre partenaire, autrement dit, c'est comme ça, c'est le thème de ce soir. Appelez-nous parce qu'on a envie de savoir en tout cas quelle serait votre position, quelle serait, comment vous allez vous y prendre, comme l'a dit KDK. Informez d'abord, communiquez avec votre conjoint. Allo, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, vous allez bien ? Alhamdulillah, ça va. Ça va, très bien. Votre nom et vous nous appelez d'où ? En ce moment, Djawara, depuis Fria. Depuis Fria, vous nous appelez en ce moment de Djawara. Allez-y sur le thème de ce soir. Alors, moi, je trouve que ce terme-là, c'est le même problème. D'accord. Dans cet ége. D'accord. Il y a une fille qui m'a appelée, soi-disant qu'elle voulait sortir avec moi. Et puis, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit que je vais sortir avec moi. Je lui ai proposé alors de venir jusqu'à Fria. D'accord. Parce que je ne la connais pas. Ok. Elle est partie. Elle m'a, elle est arrivée dans deux jours. Je l'ai accueilli. Chez vous ? Non, pas chez moi. Vous êtes dans une relation déjà ou pas, monsieur ? Non, non, on n'était pas en relation. Non, je parle de vous. Vous, avant de la rencontrer, vous êtes dans une relation ou pas ? Non, moi, je suis pas en relation, ça fait trois ans que j'ai mis pause, d'abord, c'est ça, quoi. Pause, oui ? Ah, c'est fini. Trois ans, c'est que c'est fini. C'est bon. Allez-y, ce n'est pas une pause. Ce n'est pas une pause. Eh oui. Prolongation, Anna, qui ? Allez-y, oui. Le problème est qu'elle est mariée, quoi. Ah ! Il fallait commencer par ça. Il fallait commencer par ça. Oui. Allez-y. Le sujet, le débat, le débat. Maintenant, vous êtes dans le thème. On est tous touilles. C'est ça, le problème, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Ah, ok. Donc, la fille qui vous a draguée, votre pointeuse, elle vous a draguée. Elle est partie vous rencontrer à Fria, sachant qu'elle est mariée. Vous l'avez acceptée. C'est ça, votre souci ? C'est ça. Allez-y, KDK. Alors, déjà, la première des choses, vous êtes tombée amoureuse, vous l'aimez ? Vous commencez à l'aimer ? Oui. Vous l'aimez tellement. Aimez femme de quelqu'un. Vous l'aimez tellement. Alors, monsieur. Monsieur. Oui. Déjà, vous commencez à l'aimer, d'accord. On ne peut pas contrôler son cœur. La seule question que je veux que vous vous posez à chaque instant, c'est est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse la même chose ? Je n'aimerais pas ça. Alors, ne le faites pas à quelqu'un d'autre. Dites, la femme, elle est rentrée ? Elle est rentrée à Conakry ? Oui, elle a fait samedi, 6 mars, à 14h, je l'accompagne. Elle ne fait que vous appeler. Et j'estime que vous avez fait l'amour avec elle. Bien sûr. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas encore ? Ça, ce n'est pas vrai. Mais voilà. Monsieur le friais, vous avez fait... Non. Notre technicien dit qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous avez fait trois jours. Vous avez fait trois jours. Vous avez fait trois jours avec une femme qui vous a dragué. Oh là là. Non, non, non. Vous venez. Il faut revenir. Il ne peut pas partir. Il ne l'a pas fait. Trois jours. Il n'a pas fait. Il a passé trois jours avec la femme d'autrui. Et puis, il n'a pas fait ça. Il est serré comme une maison inachevée. Non, ça ne peut pas marcher. Il est serré comme une maison inachevée. Justement. Allô, bonsoir et bienvenue. Vers les textos, tout peut venir. Oui, bonsoir. Vous allez bien ? Abderrahim, depuis bon béto. Oui, je vais très bien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bon retour à Binta. Elle nous a beaucoup manqué. On ne sait même pas où elle était partie. Donc, sur le thème. Je profite pour dire un peu de bonsoir à Kadeka parce que je me rappelle d'un petit, c'était la même qui faisait l'émission avec Ravel. Elle a vraiment une très belle voix. C'est moi. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Concernant ce thème, d'abord, moi, je dirais que d'abord, cela ressemble à une tromperie parce qu'on ne peut pas vraiment faire un rendez-vous avec une autre fille ailleurs et venir d'abord informer la femme avant qu'on aille. Ou si on a vraiment une copine, donc l'informer avant qu'on se rende vraiment à ce rendez-vous. La plupart de ces rendez-vous se transforment en copinage. Donc, même si vraiment l'homme n'a pas l'intention de faire l'amour avec cette femme, il aura vraiment le courage de se pousser avec la femme parce que de nos jours, l'amour de nos jours et l'amour antérieur sont beaucoup différents. Une jolie femme va venir auprès d'un homme. Vous allez dormir ensemble. Et puis, c'est la femme qui a dragué ou quoi. Toi, tu dis, tu ne fais pas ça. Je vous présente, moi, je déteste beaucoup le monsieur qui vient d'appeler là. Comment est-ce qu'il peut réellement rester avec une femme d'autre ? Qui lui a dragué de surcroît, monsieur Abderrahim. C'est vraiment triste. Est-ce que ce homme-là fonctionne normalement ? Arrêtez, c'est notre auditeur quand même. Monsieur Abderrahim, je ne peux pas accepter ça. C'est un auditeur. Voilà, voilà. Vous savez, si aujourd'hui, l'homme se compote de la sorte où les femmes le qualifieront comme un gavala. Donc, c'est pour cette raison. N'est-ce pas ? N'attends, là, je suis allé jusqu'à Friat et puis, il ne me touche même pas. Il ne me fait pas les bonnes choses. Je t'ai dit. En tout cas, quand le riz est cuit, il faut manger. N'est-ce pas ? Et puis, s'il n'y a pas de sel, tu rajoutes un peu. Merci. Merci beaucoup, monsieur Abderrahim, depuis. Bon béton. Voilà, c'est de ça que je parlais, en fait. Quand je te posais la question, c'est que il peut y avoir des problèmes dans le couple et que monsieur est concentré sur son téléphone et la femme, elle garde rancune parce qu'il y a eu tel ou tel. Donc, elle se dit, j'aime me venger. Et entre-temps, tu ne sais pas ce qui va arriver de l'autre côté. Donc, tu restes dans ça jusqu'à ce que tu penses être amoureuse de l'autre qui est dehors. Pourtant, c'est de la vente. Voilà. Amour, venteur, c'est de la vente. Voilà. Donc, tu t'en vas. Par exemple, elle, elle est partie jusqu'à Friat. Elle ne sait pas si c'est un tueur qui était par là-bas. Elle ne sait pas si c'est... Elle a risqué. Elle a risqué, elle est partie. Et celui qui l'a reçu aussi se dira, ben, je profite. Peut-être que personne ne l'a vu. Parce que, généralement, quand une fille drague un homme, il dit, non, c'est une fille qui m'a drague. C'est pas ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de femmes se réservent de draguer les hommes. Justement, parce qu'elles se disent, quand tu dragues un homme, il va forcément... Accepter. Accepter et te proposer directement les choses. Tu deviens faible. Allo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Votre nom et vous vous appelez d'où? Mon nom, c'est le syndicat. Sommes reprimés. Le syndicat des célibats ou le syndicat des coups ou des pointeurs? Ah, des hommes opprimés. Des hommes opprimés. Ah, d'accord, je ne savais pas. Merci. Bienvenue. Allez-y, c'est le thème de ce soir. Je vous écoute depuis le début. Vous ne parlez que de pointeurs, de pointeurs. Mais le musée qui vient de parler de Fria, qui vous a montré qu'il y a des pointeuses. C'est une pointeuse. Justement. Mais oui, parce que nous ne sommes que des femmes ici. Oui, bien sûr. Mais sauf que c'est peu, c'est pas trop. Ah si, y'en, y'en a. Mais est-ce qu'il n'y a pas de pointeuse parmi vous là-bas? Orbi, c'est toi? Oui, j'en ai, moi. Non, est-ce que tu n'es pas une pointeuse? Oui, je suis une pointeuse. Binta, toi aussi. Vous n'avez jamais dragué? Cade, c'est une pointeuse. Oui, mais une femme mariée, vous, vous savez déjà que le monsieur veut vraiment de vous. Et vous allez vous accepter d'aller vraiment lui donner l'espoir. Il va continuer. Un homme qui est patient, qui gagne toujours. Les hommes, quand ils veulent, ils sont patients. J'avais dit, il y a une femme qui a parlé là-bas, tout ce qui est. Ça fait une année qu'un gars lui écrivait, mais elle n'a jamais répondu. Mais à la fin, peut-être, elle a répondu. Donc, la femme mariée ne doit pas donner cette opportunité aux hommes d'aller s'asseoir à Napaté et parler, même si vous êtes accompagnés. Même si c'est pour aller transformer ça en une amitié. Et un homme marié. Et un homme marié. C'est une amitié. Il a commencé par lui, je veux être ami avec vous. Mais déjà, vous connaissez son intention. Comment est-ce que maintenant vous pouvez transformer ça? D'accord. L'amitié d'abord finit toujours par... D'accord. On a parlé de la... Pas toujours. Il y a de ces cas, il y a de ces cas d'exception. Pas toujours. Mais non, et si c'était le contraire? L'homme qui, voilà, qui doit aller rencontrer une pointeuse, comment devrait-il s'y prendre? Monsieur le Sénité. Quand il est marié. Quand il est marié. En fait, être en couple ne veut pas tout, ne veut pas dire mariage. Marié. On peut être en couple avec quelqu'un, en concubinage. Vous êtes très d'accord? Vous vous êtes promis fidélité et amour. Non, vous savez déjà, fidélité a quelque chose qui n'est pas normal. Ah. Ce n'est pas une fidélité. Quand on n'est pas marié, être fidèle à quoi? Eh. À l'inégalité. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Merci, monsieur le syndicat. Pas à autre chose. Non. Merci, monsieur le syndicat. Vous allez être fidèle à quoi? À l'inégalité, quand on parle de fidélité, on parle de couple. Monsieur le syndicat, monsieur le syndicat, il n'y a pas de couple quand vous n'êtes pas marié. Monsieur le syndicat, je vous rappelle qu'il y a de ces couples qui se mettent ensemble avant de se marier. Je suis choquée. Ah oui, si vous avez un projet de mariage. Non, non, non. Le projet de mariage n'arrive pas un jour. C'est quand, justement, certains, c'est quand, justement, il y a le sérieux, il y a l'amour, il y a l'entente que le mariage vient, le projet de mariage vient. Justement, c'est la base, je dis que... Mais si vous êtes infidèle, est-ce qu'il y aura un projet de mariage là-dedans? Monsieur le syndicat, des hommes ou primés. Mais c'est quoi, ce vrai nom? C'est le monsieur le syndicat. D'abord, quand on veut être en couple, comme ce que vous avez dit là, sans le mariage ou être dans un mariage, vous ne devez pas permettre à une pointeuse qui vient peut-être déranger votre couple. Ou à un pointeur. Parce que nous, avant, il y avait le vrai amour, parce qu'on vivait vraiment le vrai amour. Mais aujourd'hui, là, tout le monde évite d'être amoureux. D'accord. Monsieur le syndicat, vous êtes marié? Moi, je suis marié. Ah, d'accord. Mais avant de vous marier, vous n'avez pas trompé. Ou bien là, vous étiez célibataire, vous allez tromper. Même si c'est avec la plus belle femme au monde, vous trompez. C'est ça? Parce qu'il n'y avait pas intérêt à dire quelqu'un. Tout le sud-là, j'ai voulu exposer ma philosophie. Vous avez dit que ce n'est pas normal. Non, non, non. Mais attendez. Vous avez été célibataire, vous avez eu une relation forcément. J'ai été célibataire. Donc, célibataire, vous n'avez jamais été fidèle quand vous étiez célibataire, avant de vous marier. Non. Donc, j'ai dit à l'époque, j'avais une femme que j'aimais, et puis on était ensemble. Une petite amie. Avant, on ne draguait pas n'importe quoi, quoi. C'était difficile même d'avoir cette rencontre avec une femme. Maintenant, on est dans... après. D'accord. Monsieur le syndicat, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Lui, il pense que quand vous êtes en concubinage, vous ne devez pas être sérieux. Je connais quelqu'un qui est à l'écoute de cette émission. Ça, là, la sortie, là, lui, plaît. Parce que lui aussi, il est comme ça. Il va se dire, non, mais je ne peux pas être fidèle. En fait, ce n'est pas de ma faute, mais je ne peux pas être fidèle. Il y a ma copine, Mariam, qui est juste à côté. Elle sait de ce qui se parle. Et justement, il l'a dit que quand vous partez, si vous êtes marié, vous partez à la rencontre d'un homme qui veut déjà sortir avec vous, c'est de la tromper. Et si vous savez, en tout cas, que cette personne, vous n'étiez pas au courant que la personne ne voulait pas sortir avec vous et que la personne cherche juste à vous rencontrer, pas dans le cadre d'être ensemble, vous pouvez aller le rencontrer parce que vous ne savez pas pourquoi. Mais vous informez toujours votre conjoint. Allez-y, Orbi. Et c'est quoi? Vous l'informez, c'est-à-dire qu'il est d'accord, vous partez, qu'il n'est pas d'accord, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. C'est ça. Non, mais moi, je veux dire que... Tu demandes la permission. Après, j'ai envie d'être très réaliste à ce niveau. Je pense qu'il y a des signes quand même qui ne trompent pas. Lorsque quelqu'un nous écrit avec de telles intentions, on le ressent déjà. Bien sûr. On le ressent. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, le débat devrait aussi se situer sur comment, justement, amener ces couples-là à préserver leur vie de foyer, tout en étant actifs sur les réseaux sociaux. D'accord. Je ne sais pas, on est pris par le temps, Elie. Par le temps, oui. Kadeka, un dernier mot rapidement à ces jeunes couples. Alors déjà, à ces jeunes couples, faites-vous confiance, c'est très important. Communiquez. Communiquez. C'est très, très important. C'est vrai que ça allait venir. Communiquez, c'est très, très important. Et surtout, avancez. Aux dragueurs qui viennent, faites très attention aux dragueurs. Aux dragueurs qui viennent, si vous savez vraiment que vous n'avez pas d'intention, bloquez dès le premier message. Bloquez, retirer, supprimer. Et puis, voilà, jeter dans la poubelle. C'est le conseil que donne notre invité. Kadeka, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Orbi, merci beaucoup. Toujours. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur la Meur des radios. Film Guinée, à Elie Koulemou, nous disons un grand merci. Ali Kourouma pour la conduite technique également. Portez-vous bien. Excellente soirée chez vous. On vous claque un gros bisou.